Merci beaucoup de votre présence à l'institut. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'être présent dans cette très belle journée, première journée de printemps ou presque qu'on aura eu. Jusqu'à présent, je trouve très motivé d'être présent ici cet après-midi. De la confection, il faut que ça l'a dit. Il y a eu beaucoup de confection sûrement, avec les bars qui sont ouverts. Les terres. Les terres, comment ça se dit? J'ai vu ça. Alors, écoutez, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous présenter certains des travaux qu'on a essayé d'effectuer dans le domaine de la classité cérébrale. Le modèle qui va nous intéresser principalement, c'est au niveau de l'apprentissage moteur. De voir les structures qui vont démontrer une certaine classité lors de l'apprentissage. Et la conférence va se diviser en deux parties principales. Dans la première, on va voir ensemble les structures qui pourraient être impliquées dans ce phénomène de classité lors de l'apprentissage moteur. Et ensuite, on s'intéresse principalement au phénomène de consolidation de l'apprentissage. Quelles sont les structures impliquées? Les mécanismes physiologiques pourraient aussi être impliquées? Et on aura le temps de poser plusieurs questions à vous. Alors, premièrement, on va définir ce qu'on veut dire par apprentissage moteur, qui est le processus durant lequel la précision spatiale et temporelle de mouvements produits soit seuls ou en séquences vont s'améliorer avec la pratique. On voudrait bien être capable de mesurer les changements lors des mouvements aussi complexes, comme par exemple notre ami Tyler Woods. Mais vous savez que lorsqu'on utilise une neuro-imagerie, il y a un problème particulièrement de l'IRN, il décide de faire ce genre de mouvement dans l'IRN. Alors, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt ce genre de paradigme expérimental. Présentement, dans mon laboratoire, on a utilisé deux paradigmes principaux. Un qui est au niveau de l'adaptation visuomotrice. Nous, on demande au sujet, par exemple, d'atteindre une cible et de suivre cette courbe avec un curseur, qui est contrôlé par un joystick. Le truc, c'est qu'on a inversé l'ordre du X et du Y sur le joystick, de sorte que pour atteindre cette cible, le sujet doit faire ce genre de mouvement avec le joystick. C'est un genre d'adaptation visuomotrice que la personne doit effectuer. Et ça, disons qu'on n'en parlera pas dans la présentation, si vous avez une question, ça me fera plaisir de répondre. Mais, en fait, juste pour vous dire que le système critico-cérébelleux va jouer un rôle particulièrement important dans ce genre d'apprentissage. Il y a un autre type d'apprentissage, par contre, qui est au niveau des séquences de mouvements. Quand vous apprenez à jouer du piano, jouer du golf, jouer du tennis, il y a une séquence de mouvements qui est effectuée. Et c'est ça qui va nous intéresser en particulier. Ici, on va demander au sujet, par exemple, d'utiliser une boîte réponse et de peser sur le carré correspondant au doigt lorsque le sujet va avoir appris la séquence avant même d'être installé dans le scanner. En sorte qu'on sera en mesure de vérifier l'apprentissage explicite que vous écrivez dans la prochaine diapositive. Alors, l'apprentissage d'audit motrice peut être conceptualisé comme étant l'acquisition d'un plan moteur spécifique à la réalisation d'une action. Ça peut être démontré de plusieurs façons. On peut avoir des temps d'action, des changements de vos déserts, des changements de nos cinétiques ou de nos cinématiques. Ça peut être appris de façon implicite ou explicite. Dans le sens qu'ici, dans tous les expériences que je vais vous présenter, on va s'intéresser particulièrement au niveau explicite. C'est-à-dire que, comme je disais tantôt, le sujet va connaître de façon déclarative la séquence à effectuer. Et ensuite, avec la pratique, on va mesurer la capacité, ce moins ici, à l'apprentissage implicite de la séquence. Comme par exemple, lorsque vous jouez la guitare, la première fois que vous mettez vos doigts sur les accords, c'est quand même difficile au départ. Mais après, c'est facile de... Ça devient quand même automatisé. C'est ce genre d'apprentissage-là, principalement, qu'on va s'intéresser aujourd'hui. OK? On sait que... Oups, excusez. On sait que ce genre d'apprentissage, ça appelle une acquisition incrémentielle, c'est-à-dire avec la pratique, c'est durable. C'est juste à penser, au moment où vous avez appris la première fois à vous promener en bicyclette, même si ça fait des années que vous ne l'avez pas fait, vous pouvez reprendre la bicyclette et vous promener sans problème. OK? Même chose, le mouvement de tennis, ce n'est pas aussi précis, c'est aussi efficace, mais le mouvement grossier est là encore. On sait aussi que le rappel est implicite, on n'a pas besoin nécessairement de penser de façon consciente au mouvement qu'on doit effectuer, et que ça ne dépend pas du système limbique. Alors, la structure médiale de l'hippocampe, l'amidale, etc., le cortex entorhidal, ça ne peut pas jouer un rôle particulier au niveau de la maintenance de ce type d'apprentissage. Il y a des travaux qui ont été faits par... Geneviève Albuy dans mon laboratoire et qui a démontré très clairement que l'hippocampe va jouer un rôle dans l'apprentissage moteur, surtout au début de l'apprentissage, pour donner une genre de tag, d'indices particuliers à la trace mésique. Et en interaction avec d'autres structures du cerveau, vont jouer un rôle important dans la consolidation. Mais on sait que les amnésiques peuvent apprendre une séquence et, par exemple, HM, Bernard Lernera démontrait ça très longtemps, et puis en 1954, HM était capable d'apprendre une tâche visomotrice, procédurale. Ça, ce n'est pas l'aura fait la tâche, mais ce n'est quand même de démontrer une bonne performance quand même. Par contre, si ce n'est pas les structures limbiques, il y a d'autres structures qui vont contribuer à cela. Et en fait, il y a beaucoup de données, tant au niveau animal qu'au niveau chez l'humain, des études qu'on fait avec des patients cliniques ou des sujets sains en imagerie, démontrent que, bon, deux circuits qui vont contribuer. Le premier est le système cortico-striatal. Et en particulier, l'hôpital même ici, pour le type d'apprentissage qui va nous intéresser, où on sait que les régions corticales motrices vont envoyer des références vers l'ostriatal, en particulier l'hôpital même. Ensuite, vers les portes de sortie des non-hôpitales centraux, les globules spaladus, et retourner au niveau des structures corticales via le thalamus. Ça, ça forme une des boucles qui va, disons, être impliquée dans la création du plan moteur pour effectuer la tâche. L'autre boucle, c'est au niveau du système cortico-sérébelleux, qui, encore une fois, à partir des régions corticales motrices, eux vont envoyer des références vers le pont, vers le cervelet, en particulier les régions corticales, ensuite les noyaux profonds du cervelet, dans le plan particulier, et ensuite vont retourner aux régions corticales via les liens au niveau du thalamus. Encore une autre boucle qui va contribuer aussi à le plan passage. Au départ, on pensait que ces deux boucles-là ne se parlent même pas. Même au niveau thalamique, lorsque vous arrivez ici dans ces régions précises du thalamus, VL et VA en particulier, que les neurones qui arrivent du cervelet ne se touchaient même pas. Par contre, récemment, il y a eu des travaux de Pico-Struc et aussi ont démontré qu'il y a des liens entre le cervelet et le cervelet. via le thalamus. Alors, on sait maintenant que ces deux boucles-là vont quand même se parler et contribuer de toute façon. Alors, donner un exemple d'études qui nous ont permis de... D'autres aussi qui ont été faits dans la littérature, c'est certain, nous ont permis de commencer à penser de quelle façon que les deux systèmes pourraient contribuer à l'affrontage moteur. Une étude qui est maintenant assez vieillante, 2005, où on avait 14 sujets qui étaient faits au NIH à ce moment-là. et on avait demandé aux sujets d'apprendre deux séquences. Une séquence qui va être apprise et qui va être pratiquée pendant une longue période de temps et une autre séquence qui sont nouvelles. Ils sont un système de tâche contrôle, ça. OK? On a utilisé un blog design où on demandait à la personne de faire soit la tâche ou bien d'avoir l'air de repos et on a scanné les sujets à trois reprises, à cinq reprises, je veux dire. Trois reprises dans le premier jour où on essaie de modéliser l'apprentissage qu'on observe au début lorsqu'on demande au sujet d'apprendre une séquence de mouvement. On voit que l'apprentissage, que la performance va s'améliorer énormément au début et après ça, il va se stabiliser par un genre de symptôme. OK? Même lors de la première séquence. Et après ça, par la suite, il pourra y avoir d'autres améliorations qui vont s'effectuer. Alors, ici, on était capable de premièrement de voir et de mesurer cette dynamique au niveau fonctionnel. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au sujet de pratiquer la séquence à tous les jours pendant environ 15 minutes et on les a rescannés au 14e jour. On a fait la même chose, si on pratique encore tous les jours pendant 14 jours additionnels et on les rescanne au 28e jour. Même au 28e jour, je peux vous dire que les gens n'ont pas atteint un asymptote complet de la performance. C'est encore le changement. Je veux dire que la séquence est très, très simple. OK? Mais, on a quand même un niveau, un certain niveau d'automatisation après 28 jours de pratique. qui ont été obtenus sont les suivants. Ici, vous avez des coupes coronales du cerveau où on montre du côté gauche et du côté droit la partie des noigris centraux et en particulier le pychamel ici. OK? Vous avez l'insulat ici. Ça va? Alors, vous voyez qu'un, premièrement, il y a plus d'activité du côté droit que du côté gauche. Ça fait du sens puisque les mouvements sont effectués avec la main gauche. Et pourquoi on le fait toujours avec la main gauche? C'est que c'est ce style-là chez les droitiers qui vont donner le plus d'amplitude de différence entre le début de l'apprentissage et la fin de l'apprentissage. On va voir meilleure modélisation de cet apprentissage. Alors, ici, comme vous pouvez voir, T1, T2, T3, ça, c'est les premiers jours, les trois points que je vous ai mentionnés tantôt, et T5, c'est après 28 jours de pratique. Une chose qu'on a remarqué, qui a été répliquée aussi dans d'autres études, c'est le fait qu'on va voir un transfert d'activités à l'intérieur même du pitamel, à l'intérieur même des nos décentraux, avec la région associative au début de l'apprentissage et par la suite vers un changement, un transfert de cette activité-là vers la région sensorimotrice où là, on va avoir un patron moteur beaucoup mieux développé. Ça va? Et comme vous pouvez voir, à T3, on avait encore cette activité au niveau sensorimotrice et encore là, après 28 jours de pratique, on a cette même région qui est activée encore une fois. Suggérant que, un, le site-là va contribuer à l'apprentissage, mais aussi, c'est qu'après 28 jours, lorsqu'on commence déjà à avoir une certaine automatisation de la performance, là, on voit que cette activité-là est encore maintenue et qu'elle va nous permettre la maintenance de l'apprentissage. OK? Par contre, lorsqu'on regarde l'activité au niveau du cervelet, on retrouve un patron un peu différent. Vous voyez au début, T1, vous voyez que le cervelet est impliqué et que c'est principalement le noyau dentelé où on va voir l'activité. Dans la région, 5 et 6, le lobus 5 et 6 du cervelet et le dentelé. Vous avez tous une bonne base noyau atomique quand même. Donc, j'ai fait un tour de bain. Ah, OK. OK. Je n'ai pas perdu. Si je vous perds, posez la question tout de suite, OK? S'il vous plaît. Parce que sinon, ça va être faible pour vous. Vous êtes tous bien dans les... T'en est bien au bord. Alors, OK. Alors, au niveau du cervelet, cette structure qu'on retrouve derrière du cerveau, il y a différents lobules qui existent qu'on peut retrouver et habituellement, les activations qu'on va observer, les régions qui sont impliquées dans l'apprentissage, ça va être les lobules 5 et 6, qu'on retrouve à peu près ici, OK? Et le noyau d'amplée, c'est des noyaux, ou les efférences du cortex, vous voyez, des neurones et vont faire synapse au niveau des noyaux d'amplée et d'autres noyaux aussi. Et après ça, ça va être les portes de sortie du cervelet vers le cortex. OK? Alors, vous voyez que l'activité premièrement est assez intense au départ, mais qu'après un mois de pratique, une diminution. Suggérant que au départ, oui, le cervelet, le système cortico-cérébeleux va contribuer à l'apprentissage, mais que lorsque l'apprentissage est bien acquis, bien automatisé, pas nécessairement besoin du cervelet. soyons clairs ici. On parle d'activité ici différentielle entre la tâche d'effectuer la séquence versus une tâche contrôle. OK? C'est toujours, on parle toujours d'une différence ici entre deux conditions. Est-ce que ça veut dire que cervelet n'est pas du tout activé lorsqu'on effectue le mouvement? Pas du tout. Tout simplement ce que ça veut dire, c'est que la représentation de l'apprentissage, il semble que cervelet ne sera pas aussi important. OK? Par la suite, on a fait aussi beaucoup d'autres études qui ont démontré qu'on peut avoir même, genre de même transfert entre le cortex cérébeleux et le dentelé dans d'autres types d'apprentissages aussi, même au niveau de l'adaptation sensorimétrice même. Il y a des gens qui l'ont démontré. Un des problèmes et ça, ça va vous intéresser davantage, c'est que vous savez que lorsqu'on effectue un mouvement, une séquence de mouvement et qu'on s'améliore à cette séquence-ci, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer les activations qu'on observe. Ça peut être le fait que oui, on a appris la séquence et qu'on est meilleur à faire la séquence, mais si on est meilleur à faire la séquence, c'est peut-être parce qu'on est plus rapide à faire des mouvements. Et là, au niveau kinétique, c'est des changements kinétiques, ça n'a rien à voir avec la séquence comme telle. OK? Alors, on s'est intéressé à cela parce que c'est toujours l'idée entre apprentissage et performance. OK? D'être capable de dissocier ces deux choses-là, c'est pas évident avec ce genre de paradigme-là. Alors, Pierre-Band, on a démontré que le chrétien et les régions latérales du cervelet que je vous ai parlé tantôt, ces régions-là vont jouer un rôle important dans l'apprentissage comme tel d'une séquence, tandis que le cortex M1 et le lobule 8, les parties plus ventrales du cervelet, eux autres, vont être impliqués plus dans l'exécution des mouvements. On peut voir même des dissociations à ce niveau-là. OK? On a aussi démontré qu'entre les mouvements entre deux doigts, c'est-à-dire la corticulation qui est effectuée, encore là, cette corticulation-là va être reliée beaucoup plus et c'est-à-dire l'amélioration d'une séquence va être reliée à son activité plus importante au médicament et du cervelet en particulier. Oui? Puisque vous avez dit que vous prenez les questions. Oui, tout à fait. Je ne comprends pas la distinction entre apprentissage et performance. Vous avez l'impression qu'on mesurait l'apprentissage par l'amélioration de la performance. Oui, oui. Mais à ce moment-ci, la façon qu'on le fait, c'est de demander au sujet d'apprendre une séquence de mouvements. OK? Et on a comparé ça à deux autres conditions expérimentales. Une première où on demandait au sujet de faire des mouvements soit d'un doigt, OK? À trois vitesses. Soit de façon lente, modérée ou rapide pour, de certaine façon, modéliser ce qu'on obtiendrait avec apprentissage dans la même fréquence de mouvement. OK? Et on a aussi, comparé ça à une autre condition expérimentale où on demandait au sujet de faire ce genre de séquence, soit rapidement ou bien donc lentement. OK? Et quand on modélise, on fait les différences à ce moment-ci, on est capable de voir les régions qui vont être volées à l'apprentissage comme telle ou indépendamment que vous demandiez de faire une séquence ou bien des mouvements seuls ou quoi, le M1 et les régions l'huile du cervelet elles ont été activées indépendamment. Voyez-vous? C'est une façon d'être capable de différencier au niveau entre performance et apprentissage. L'autre chose aussi qu'on essaye d'intéresser, c'est avec l'automatisation. Je disais qu'après un mois de pratique, ce n'est pas nécessairement complètement automatisé au niveau d'une séquence de mouvement. OK? Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir vraiment s'il y avait un paradigme qu'on pourrait utiliser pour vraiment comparer début d'apprentissage versus quelque chose est complètement automatisé. Et ce qu'on utilisait, c'était le tricot. Le tricot, vous savez que le tricot, les gens sont complètement capables de regarder la télévision, de parler et de tricoter en même temps. Ça, c'est complètement automatisé. Ce que vous ne savez peut-être pas, par contre, OK? Là, je vous l'apprends, c'est qu'il y a deux techniques de tricot. Une technique américaine, une technique nord-américaine, c'est une technique européenne. Et s'il vous demandait à la personne qui est habituée à faire cette technique nord-américaine de faire du tricot avec la technique européenne, incapable de le faire pour la même maille à l'endroit, OK? Pas exactement la même maille. C'est un autre mouvement qui est effectué. Alors, ce moment-ci, vous avez la condition idéale pour comparer entre quelque chose qui est complètement automatisé versus quelque chose qui est complètement au début. OK? Et dans ce moment-ci, on s'est amusé beaucoup dans cette étude-là. On n'a jamais donné d'argent aux participants. C'est que c'était juste les grands-amères? Il y avait quelques personnes qui étaient un peu plus âgées, je dirais, et faisaient tous partie d'un club de tricot. Ils se rencontrent toutes les semaines et ils jasent. Et en fait, c'est le fun parce qu'en lieu de donner de l'argent, on leur donnait des patrons et de la même et ils étaient très heureux. Mais ce qu'on a démontré avec ça ici, c'est que lorsque quelque chose est complètement automatisé, c'est vraiment le système qui est impliqué. Aucune activité au niveau du sérieux-là. OK? Alors, ceci étant dit, on a développé un modèle avec le «Single Ladder » au début, en 2002, lorsque j'étais au NAE. Et ensuite, plus tard, on a fait d'autres présentations de ce modèle-là. Mais le modèle va comme suit. c'est-à-dire que pour l'apprentissage de séquences ou l'adaptation sur la série motrice, dépendamment des processus cognitifs qui vont être impliqués parce qu'il y a différents designs et des trucs qui peuvent être utilisés, on sait que les deux circuits, au départ, cortico-striétal, cortico-striétal, avec les régions corticales motrices, pariétales, etc., et même les poquantes, vont contribuer à l'élaboration du plan moteur nécessaire pour effectuer la tâche. Ça va? Par contre, après qu'il y ait une consolidation de cette trace ménétique, on commence à avoir une certaine dissociation au niveau des systèmes. Alors, pour la séquence, on va à un système beaucoup plus cortico-striétal et pour l'adaptation, malgré que je n'ai présenté aucune donnée, vous allez devoir me faire confiance, OK? Les données suggèrent vraiment que à ce moment-là, c'est beaucoup plus le système cortico-striétal. De sorte que, après automatisation, ces deux systèmes-là vont être complètement séparés pour l'exécution du mouvement, pour la représentation impliquant les mouvements impliqués dans la tâche. Ça va? Et, de sorte que, lorsque, après plusieurs semaines, mois, etc., si on demande au sujet de refaire la tâche, c'est les mêmes circuits-là qui vont être impliqués. Ça, c'est très bien. Ça ne répond pas à tout. Ce modèle-là ne répond pas à tout ou pas du tout. Ce qui nous aide, par contre, c'est à développer des hypothèses de travail par rapport aux structures qui pourraient être impliquées dans différentes phases. Ça va? Par contre, il y a un problème ici. C'est qu'entre la commande, entre la commande motrice qui est effectuée au niveau cortical et sous-cartical, par exemple ici, et l'institution au niveau musculaire, il y a une autre structure. C'est la moelle épinière. La moelle épinière, on a, on a quelques évidences quand même qui démontraient que la moelle épinière pourrait aussi contribuer à l'apprentissage séquentiel. Quand j'en parlais avec mon ami Serge Rossignol, il me disait « Pas du tout. » « Tu es dans les patates, tu vas frapper un mur avec cela. » Mais je lui disais « Quand tu fais ces lésions chez le chat complète de la moelle et qui démontrent que le chat est encore capable de marcher à cause d'une certaine placité qui s'exerce au niveau de la moelle, mais des patrons générateurs de locomoteurs qui sont déjà présents, ça veut dire que il y a ces patrons-là qui existent et qu'il y a-t-il quelque chose de plus séquentiel que la locomotion. » Et là, je me disais « Serge, on verra. » OK? Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on s'est demandé la question de savoir si l'apprentissage moteur ou la moelle épinière pourrait contribuer à l'apprentissage moteur. s'il pouvait y avoir une capacité indépendante, intrinsèque à la moelle épinière, pas seulement au niveau du cerveau, mais intrinsèque à la moelle épinière, et à ce moment-ci, quel était le lien entre la moelle épinière et le cerveau lors de l'apprentissage moteur. La façon de le faire, c'est de faire l'imagerie, mais simultané, ce moins-ci, avec le cerveau et la moelle. Dans les scanners qu'on a présentement, on a un champ de vue d'environ 50 cm. Alors, il est possible de se rendre jusqu'à environ T1, au niveau thoracique. Dans toute la moelle cervicale, la moelle cervicale, on est capable de l'imager. Et avec certaines séquences, on est capable de voir l'activité fonctionnelle BOLD, qu'on appelle le blood oxygenated de la moelle épinière. Alors, dans cette étude-là, on a fait le même genre de séquence, qu'on va appeler complexe ici, versus une tâche simple qui est simplement, encore une fois, d'effectuer ce genre de mouvement à une certaine fréquence. Quand vous comparez cela, on avait 12 blocs de pratique de la séquence simple et complexe avec des refs entre les deux. Lorsque vous regardez en termes d'apprentissage, vous voyez que pour la complexe versus la simple, il y a plus d'apprentissage qui est effectué dans la tâche complexe que simple. Si on s'attendait à quoi, c'est un problème. Le problème, par contre, avec l'imagerie de la moelle épinière, il y en a plusieurs. c'est que, un, le diamètre de la moelle épinière est très petit. C'est-à-dire que si vous avez des borselles qui sont très petits, vous allez aussi diminuer votre signal par rapport au bruit que vous allez être capable d'obtenir. Ça va? D'autres choses aussi qui sont importantes, c'est le fait que la moelle comme telle est entourée de liquides céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien va produire des inhémogénéités au niveau du champ magnétique. On va pouvoir tenir compte de cela. OK? D'autres choses aussi au niveau des mouvements. Il y a des mouvements énormes qui sont produits lors de la respiration. Encore là, vous pouvez prendre cela en considération. la façon dont on a géré le problème, c'est la façon suivante. Un, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle une théâtre, c'est une image que vous voyez anatomique du cerveau régulière. Ce qu'on voit ici, c'est l'orientation, chacune des couches, l'orientation qui est donnée. En fait, on a fait en sorte que l'orientation soit, pour ce qui est de la moelle épinière, soit orientée de façon perpendiculaire à l'orientation du disque ou de la vertèbre. OK? Alors, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a une couche qui était au niveau de la vertèbre et il y avait une autre couche qu'on peut voir aussi au niveau du disque entre les deux vertèbres. Celle qui est au niveau de la vertèbre va nous donner du très bon signeur. Par contre, à cause du aspect gélatineux et beaucoup d'eau qui existe au niveau du disque, celle-ci va donner beaucoup moins de bons signaux. Ça va? Et la façon que vous pouvez le faire, c'est en utilisant une séquence qui vous permet de localiser les couches exactement où vous voulez les acquérir. OK? Ça, on rentre un peu dans la physique, là, mais c'est pas grave. Alors, ici, vous voyez l'image, par exemple, qu'on observe chez un sujet. Voir, EPI, c'est imagerie écoplanaire où vous voyez ici le cerveau et la moelle épinière avec l'activité qu'on peut voir. Après un certain correction au niveau de la distorsion, vous voyez qu'on a retrouvé une moelle épinière qui est beaucoup plus droite. Il faut segmenter, c'est-à-dire qu'on prend chacune des parties de la moelle épinière de chacun des sujets, on les prend et on va les aligner ensemble au niveau anatomique. Ils sont capables de faire une analyse de groupe par la suite. Ça va? Ça semble simple mais c'est assez triculé. Voici les résultats maintenant qu'on peut voir pour les deux types de séquences. OK? Vous avez la tâche complexe et la tâche simple ici, simplement automatisée. Pour la partie ventrale de la moelle épinière où on va retrouver les motoneurones, etc. Et la partie dorsale beaucoup plus sensorielle. du côté gauche et du côté droit pour les deux séquences. On est dans la région entre C6 et C8 au niveau cervical. C'est-à-dire que c'est dans la région qu'ils vont contrôler les mouvements fins des doigts et de la main. Ça va? Alors, regardez ce qu'on observe. Ça, c'est lorsqu'on fait mouvement versus repos. Vous voyez que l'activité tant pour la tâche complexe que la tâche simple ici. Et vous voyez que cette activité-là semble être beaucoup plus du côté gauche que du côté droit. Ça fait du sens puisque on sait qu'au niveau anatomique, les mouvements effectués du côté gauche sont contrôlés par le cervelet du côté gauche aussi. OK? Alors, et de la moelle aussi de façon évidente. Alors, ici, on avait une activité tant pour la tâche complexe que la tâche simple. Et ce qu'on va faire de façon évidente, c'est de comparer ces deux conditions expérimentales. Est-ce que c'est un effet de groupe seulement? Absolument pas. Ça, c'est la première fois que j'ai des données dans une expérience où, même au niveau individuel, on peut observer le phénomène chez presque tous nos sujets. On a 23 sujets et les points rouges ici, c'est les deux seuls sujets qui n'ont pas montré d'activité dans la région de C6-C8. J'ai jamais vu ça dans les études au niveau du cerveau. Presque jamais. Il y a beaucoup de variabilité. Quand on présente des données, quand tout le monde présente des données, des belles images avec des couleurs, c'est des effets de groupe. Oubliez ça. Ici, on peut voir qu'on a quand même la plupart montraies d'activité au niveau de cette même région-là. Est-ce que c'est dû au mouvement? Absolument pas. On l'a testé, on a plus de 4 ans pour faire nos analyses. On l'a testé de différentes façons pour s'assurer que, justement, lorsqu'on allait présenter le papier que les gens ne nous avaient pas dû nous dire simplement que c'était dû au mouvement qui était habitué. Alors, on l'a testé de différentes façons et même si c'était du mouvement, vous pourriez le voir parce que ce qu'on va vous montrer, c'est qu'à chaque fois, vous voyez au niveau de la moelle épinière ici, à chaque fois, on a fait en sorte qu'il y avait deux voxelles de façon latérale et médiane et ventrale et varsale. De plus, on va vous montrer que si l'activité est à avoir à l'extérieur de la moelle épinière, on peut le voir. Ça va? Alors ici, on va comparer simple et complexe. Au niveau de la réponse hémodynamique, on pourrait penser que, vous savez, lorsque, non, j'embarquerai pas là-dedans parce qu'on va aller trop... Mais en fait, ce qu'on va mesurer ici, c'est les changements indirects avec le BOLD, avec le Blood de pente lente jusqu'à l'atteinte de l'amplitude maximum du signal et on sait que cette réponse hémodynamique va prendre environ 10 à 20 secondes en tout. OK? Alors, regardez ce qui se passe pour la simple et pour la complexe lorsqu'on fait une moyenne pour chacun des sujets. Un, premièrement, il n'y a pas de différence au niveau de la réponse hémodynamique comme tel. Donc, si on a démontré cela. L'autre chose, c'est que, par contre, lorsqu'on regarde au niveau du changement de signal, le BOLD, et au niveau du nombre de porcelles qui étaient activées, vous voyez que la page complexe que vous montrait les sujets dans la page complexe montraient plus d'activité que dans la page simple. Ça fait du sens aussi. Maintenant, lorsqu'on fait la comparaison, on fait un contraste, on prend l'activité qui est effectuée, qui est observée, lors de la séquence complexe versus lors de la séquence simple. On fait un simple contraste, on fait une analyse de statistiques pour chacun des morceaux. OK? En gros, c'est ça qu'on fait. Vous voyez que, encore une fois, on a encore l'activité au niveau de ces 6 et 8 pour le complexe versus la simple, encore une fois. Est-ce que c'est relié à la performance? Oui, parce que, lorsqu'on prend la performance des sujets durant l'apprentissage, je vais faire pour vous, OK? Lorsqu'ils s'améliorent, durant la pratique, on prend la performance et on va régresser cette performance-là avec le signal beau qu'on observe. Alors, ce qu'on observe, c'est un, premièrement, au niveau du cerveau, c'est toujours les mêmes régions, en cervelesse, il y a comme les régions sur la séquence et maîtrise, etc. Mais regardez ce qui se passe ici aussi au niveau de la moelle épinière dans la région de la moelle épinière. OK? Là, maintenant, vous allez me dire, ça c'est ce qu'on observe lorsqu'on fait la régression. Là, vous allez me dire, le problème qu'il y a avec ce papier-là, c'est que, il se peut que l'activité qu'on observe au niveau de la moelle épinière vienne simplement du fait que l'activité, il y a des régions du cerveau qui vont envoyer des différences vers la moelle et qui vont influencer l'activité au niveau de la moelle. De façon évidente, on n'a pas de choix ici, alors on ne pourra pas faire de lésions là. OK? Mais ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est de dire, on va prendre les régions qui en vont des efférences. On les connaît au niveau de l'atomique? On va faire une région d'intérêt. On va prendre le time course dans le temps d'acquisition des données, je dirais. On prend ces données-là, on fait une régression. On va les éliminer. On va éliminer l'effet de ces zones-là. OK? Lorsque vous faites ça, voici ce qui reste. Encore l'activité au niveau de ces 6-8. Quand vous voyez un gap ici, vous êtes au niveau du disque, n'oubliez pas, alors sûrement que l'activité, pas seulement que c'est une partie, c'est l'ensemble de cette région-là qui est activée, sûrement. maintenant, vous allez me dire, c'est bien, mais ces régions-là, oui, envoient des efférences vers la moelle épinière, mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont impliqués dans le apprentissage? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait encore une fois les régions d'intérêt. Pour les régions qu'on connaît, qui sont impliquées dans le apprentissage, les mêmes régions-là, ici, on fait la même régression en éliminant leur effet et encore une fois, on observe l'activité ici au niveau de la moelle. Suggérant que au niveau de la moelle épinière, il y a vraiment une classique qui s'exerce avec l'apprentissage qui est intrinsèque à la moelle. Là, maintenant, si vous demandez la question quel est le rôle précis de la moelle versus le cerveau au niveau de l'apprentissage, je vais vous dire « I don't have a clue ». OK? On a des hypothèses, on travaille prétentement, mais on n'occupe pas. Cependant, ce qu'on a, c'est ça ici. C'est que, j'ai dit qu'on était capable de mesurer en même temps le cerveau et la moelle. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on va prendre ici, c'est la région au niveau de la moelle ici, on prend le cyan qu'on observe là et la question qu'on va poser, c'est quelles sont les régions du cerveau qui vont être corrélées avec ce time-course qu'on observe au niveau de la moelle. OK? Lorsque vous faites ça, c'est ça qu'on observe. Un, une baisse de la connectivité maintenant ici, ce n'est pas de l'activité là, mais de la connectivité entre les régions sensorimatrices et la moelle épinière. Par contre, de l'autre côté, on a une augmentation de la connectivité avec l'apprentissage entre la partie ici de la moelle et une partie médiale du cerveau. Encore une fois, on a des hypothèses, mais on n'a pas encore la réponse. Ce qu'on est en train de faire, c'est de mesurer chacun des mécanismes possibles au niveau de la moelle épinière chez nos sujets. Par exemple, au niveau de l'activité présynaptique, prosynaptique, la dépression homosynaptique, etc. On mesure tous ces mécanismes-là à l'extérieur du scanner et après ça, on va reprendre une expérience, on va remettre les sujets dans le scanner et faire des corrélations entre le mécanisme qui va montrer une corrélation entre l'activité de la moelle et les gains de performance conductuelle. Alors, ce que j'ai montré à présent, c'est que nos résultats démontrent que la moelle épinière contribue de façon significative à l'apprentissage, pas seulement à des régions cortico-surégeales et cortico-surébelleuses, les mécanismes qui sous-tendent la placité intrinsèque demeurent encore inconnus, mais on y travaille. On pense que c'est vraiment un nouveau champ de recherche, il n'y a pas personne qui s'est vraiment intéressé à cela et je pense qu'on commence à avoir beaucoup de publicité par rapport à ce genre d'études et on pense que ça peut aussi être utile pour certains marqueurs de biomarqueurs, par exemple dans la clérose latérale amyotrophique ou d'autres pathologies qui peuvent affecter la moelle pour voir les effets par exemple de la génétique précoce ou si on voit les effets de thérapie dans ce patient-là. Ça, c'est des travaux qu'on veut faire avec des gens de Paris qui ont accès justement à des grandes banques de patients. Est-ce qu'ils avaient des questions sur cette partie-là? Là, on va faire un petit switch. Oui. Je voudrais juste rapidement vérifier les effets d'espacement et expliquer l'effet d'espacement dans l'entraînement que vous avez vérifié. Différents différents espacements pour faire le développement en temps? Genre, une journée et 15 minutes tous les jours versus 15 minutes tous les deux jours ou 30 minutes tous les deux jours. C'est l'effet d'espacement là Non, ça, on n'a pas testé ça. On a fait une étude où on a comparé l'apprentissage d'une séquence complète versus la création de la séquence et le building up de la séquence. Ça, on a fait une étude là-dessus mais on n'a pas... Vous avez l'importance de faire... Partir de deux mouvements après ça, on fait pratiquer trois mouvements après ça, quatre mouvements. Deux jours, ça. Deux jours, ça. Exact. Ça, on a fait ça mais on n'a pas espacé. C'est une tariée de l'espacement. Disons que aussi ça dépend des genres de questions qu'on peut répondre à quand on met les sujets dans le scanner à 500 $ de l'heure. Non, c'est un intérêt personnel. Oui, on a pas répondu à cette question en particulier. Alors, là maintenant... Juste une question rapide sur votre modèle que vous avez présent à vous raconter. d'un exemple, c'est un petit peu aussi réveilleux, selon que ce soit l'adaptation motrice ou l'adaptation qui s'est entêté. Reste part par exemple d'un patient sérieux, est-ce qu'il est particulièrement affecté dans les phases de consommation et de l'automotivation pour l'adaptation motrice par exemple, alors qu'il est moins affecté parce que les autres structures pourraient prendre le relais? Est-ce que ça, c'est écrit? Oui, les patients, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus où les patients avec lésion du cervelet ou des atrophies du cervelet vont démontrer des troubles au niveau de l'adaptation sensorimotrice. Dans les premières étapes? Dans les premières étapes. Aussi? Oui, tout à fait. Exact. Bon, on a la difficulté à s'adapter à ce transfert de switch en deux sensorimateurs. OK, ça, beaucoup. Le fait que le cervelet et le cervelet sont impliqués dans les premières phases ou pas? Par contre, on sait que, moi, ce que je pense et que je crois beaucoup, c'est le fait que ces deux systèmes-là sont en compétition au départ. Si c'est ça, vers ça, vous en allez, je pense qu'ils sont vraiment en compétition. Dans le sens que, lorsqu'on demande au sujet de faire une page, on demande au cerveau de faire une page X. Est-ce que le cerveau, c'est quel est le meilleur circuit à utiliser pour éventuer la page? Absolument pas. Il va envoyer tout ce qu'il a comme ressources pour essayer d'être capable d'être le plus efficace possible. Et en fait, si je vous montrais les résultats qu'on a pour l'adaptation sensorimatrice avec la connectivité, c'est exactement ça. On voit que la connectivité entre les régions augmente au début de l'apprentissage, mais après ça, qu'elle va se spécialiser. OK? La même chose ici au niveau de la séquence motrice, je pense que le cerveau a besoin de tous les systèmes possibles, même au niveau de l'épaquence, vous pouvez imaginer. OK? Mais après, parce que le système quantique austriétal est mieux équipé pour faire la tâche, à ce moment-là, c'est celui du système-là qui va se maintenir. L'autre, il a fait son travail, il nous a permis de diminuer le nombre d'erreurs, de corriger pour les erreurs, etc. mais pour ce qui est de l'automatisation des mouvements, c'est ce système-là qui va contribuer particulièrement et maintenir ce genre de vérité-là. On a des travaux même chez le rat quand j'ai commencé, on faisait des lésions du cervelet chez le rat et si vous prenez une tâche qui est sensible au niveau du triatum, les rats avec des lésions du cervelet montraient une meilleure performance que les normaux. Et en fait, présentement, on a fait une étude aussi en TMS où on produit une theta burst stimulation qu'on appelle, où on produit une stimulation au niveau du cervelet. OK? L'idée, c'est que si on produit une inhibition du cervelet, on devrait être capable de laisser le système cortico-striatal seul, être capable de faire la tâche peut-être mieux. En fait, c'est ça qu'on observe. On essaie de publier ça. OK? Alors, il y a vraiment une interaction entre les deux. Il peut y avoir compensation aussi. Parce que, par exemple, les patients parkinsoniens, eux autres, pour faire la même tâche, ils vont utiliser beaucoup plus, ils vont montrer beaucoup d'activités au niveau du cervelet. Le striatum est affecté, alors ils vont moins à l'utiliser, mais le cervelet, les autres, ils peuvent, alors ils vont compenser avec cela. OK? Une bonne question. Ça va? OK. Alors, maintenant qu'on a une idée des régions, des circuits qui sont impliqués, de la moelle épinière, etc., maintenant, on va essayer de voir de quelle façon que cette trace miézique qui est créée lors de l'apprentage va se consolider par la suite. OK? Et vous allez voir que de quelle façon que la trace qui est labile au départ, qui est fragile en fait, va devenir, va donner une trace qui va être durable. OK? Et ça, on va parler du phénomène de consolidation. Ce phénomène de consolidation-là, c'est qu'il y a des changements, on sait maintenant qu'ils sont au niveau structural, au niveau fonctionnel, au niveau synaptique. Il y a des changements au niveau de synthèse, les protéines qui se produisent même au niveau synaptique. beaucoup de travaux qui ont été fait chez l'animal pour démontrer cela. OK? Alors, on sait aussi que le sommeil, pas le sommeil, mais le sommeil va contribuer de façon importante à la consolidation de l'apprentissage moteur. Pas tous les apprentissages moteurs. Ça ne veut pas dire que tous les apprentissages moteurs sont dépendants du sommeil pour qu'il y ait consolidation. Pas du tout. OK? Mais la location sensorimotrice, par exemple, le simple passage du temps est suffisant, nécessaire, mais suffisant pour qu'il y ait une consolidation. Tandis que pour la séquence moteur, il semble que le sommeil va contribuer de façon importante. L'une des premières données, malgré qu'en vie chronique, il y avait aussi démontré cela auparavant, l'une des premières données est la suivante. C'est que si vous demandez au sujet de faire le plus grand nombre de séquences, 20 thèmes, OK, de répéter cette séquence-là le plus grand nombre de fois en 30 secondes, il va donner 12 blocs de séquences. Alors, soit qu'ils soient entraînés durant le matin ou durant le soir. Et si vous les retestez soit 12 heures plus tard dans la soirée, vous voyez qu'il n'y a pas d'amélioration significative entre les deux performances, deux périodes de tester. Par contre, si après une nuit de sommeil, vous retestez le sujet le lendemain matin, vous voyez qu'il y a une amélioration importante qui est environ de 14 à 17 % d'amélioration. Suggérant ici que le sommeil peut aider en fait au phénomène de consolidation, d'une meilleure performance qui reflèterait en fait un phénomène de consolidation. on parle de performance ici encore. Alors, ça aussi, on a démontré cela dans une étude où on s'est intéressé à autre chose. On a aussi l'effet du sommeil chez nos sujets avant et après le sommeil. Vous voyez qu'une amélioration importante tandis que 5 heures plus tard, 12 heures plus tard, on n'a pas de changement significatif. Alors, il semble que pour ce type d'apprentissage-là en particulier, le sommeil va jouer un rôle important. Est-ce que c'est dû aussi au rythme circadien? Parce que ici, vous entraînez vos sujets à 10 heures le matin et les autres vous entraînez à 10 heures le soir. Alors, ce qui s'appelle dû à un changement du rythme circadien. Il ne semble pas que ce soit le cas parce que regardez ce qui se passe ici. Ça, vous mettez quand on a pu lire à National Science où on a démontré qu'après l'apprentissage, lorsque vous donnez une période de sommeil, une sieste de 90 minutes au sujet, vous voyez que la performance s'améniore. Elle n'est pas du même niveau qu'après une nuit de sommeil, mais après, juste une période de sommeil de 90 minutes, après, durant la sieste, les gens atteignent sommeil à REM. OK, on a les trois premiers stades de sommeil, jamais quatre. On voit un peu de quatre, mais habituellement, on voit jamais de REM, très, très rarement de REM. mais ici, on démontre quand même que la simple période, une période de sommeil va aussi contribuer durant le jour. Et ce qu'on observait aussi, c'est que, c'est pas juste d'une autre forme, parce que ça parle de le sommeil. Ah, OK. C'est un passage de la pratique de la rétention. La pratique matrice? OK, la pratique matrice, premièrement, on a 12 heures, c'est le délai de 12 heures entre les deux sessions. Alors, on ne pense pas que ce sera dû à un problème de fatigue. Aussi, lorsque vous regardez votre courbe d'apprentissage, on voit que les gens atteignent un asymptote, mais ne retournent, on ne commence pas à détériorer leur performance, ce serait dû à un problème de fatigue, à ce moment-là. Et ça, on le teste de différentes façons. On peut aussi regarder juste les premiers parties des blocs, à chaque bloc sur 60 items. par exemple, 60 mouvements, on prend les premiers 30. C'est assuré qu'il n'y a aucun effet de fatigue en reliance. Par contre, vous allez voir tantôt, peut-être que l'effet d'interférence durant la journée, qui va être différent de ce qu'on pourrait observer et s'attendre durant la nuit. Ça, aujourd'hui, je pense, c'est tantôt. d'interférence d'interférence juste par le fait que vous continuez à faire d'autres activités durant la journée. Comparativement à lorsque je vous apprends à faire la séquence, le professeur vous demande de dormir dans le laboratoire tout de suite après. Il n'y a aucune interférence. Une autre chose qu'on a observé aussi, c'est que lorsque vous faites apprendre une séquence de mouvement, vous demandez au sujet de dormir puis vous enregistrez le G de ces gens-là. Il faut regarder ce qui se passe durant la nuit. Ici, on a séparé la nuit en trois phases distinctes et on a regardé avec Julie Carrier, on a regardé plusieurs sites de stades, plusieurs particularités du sommeil, les ondes lentes, etc. Et la seule chose qu'on a observée et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la littérature aussi, c'est les changements au goût des plus hauts de sommeil. Et vous voyez que les plus grandes nombres de fuseaux après l'apportage de séquences dans les trois phases de sommeil et aussi la durée des fuseaux est plus élevée après l'apportage plutôt qu'une page qu'on trouve. C'est suggérant que peut-être quelque chose qui se passe au niveau des fuseaux avec la consolidation d'une trace mnésique motrice. Maintenant, quelles sont les structures qui pourraient être impliquées dans ce mécanisme de consolidation? Si je demande de développer une hypothèse basée sur le modèle que j'ai proposé tantôt, quelles structures pensées vont jouer un rôle critique ou plus important dans la consolidation de l'apprentissage moteur? Plus simple que ça. Plus simple que ça. OK? Plus simple que ça. Alors, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait, on a entraîné les sujets le jour, le matin, on les a entraînés, on les a scannés au moment où ils avaient atteint la symptôme parce qu'on veut s'assurer qu'ils ont atteint une bonne performance et qu'ils ont une trace mnésique acquise ici. OK? Après ça, on les a retestés et les a rescannés 12 heures plus tard durant la soirée. Et on va comparer ce groupe-là à un groupe qui est entraîné, on le scanne lorsqu'il a atteint la symptôme et on les rescanne le lendemain matin après qu'ils ont dormi dans le laboratoire et qu'on a fait un enregistrement polystymographique. Lorsqu'on regarde ça, on retrouve encore les mêmes patrons de résultats, c'est-à-dire vous voyez que les deux groupes sont au même niveau ici, où elles ont normalisé en fait, vous voyez que les seuls groupes qui démontrent une amélioration de la performance c'est le groupe qui a dormi par rapport au groupe de jour qui peut rester dans le laboratoire. Maintenant, au niveau de l'imagerie, quand on compare les gens qui ont dormi versus les gens qui ont été scannés durant le jour, ce qu'on observe c'est qu'on attendait, ça attendait une activité principalement au niveau du camel de façon bilatérale. Les plus actifs, ces régions sont plus actives, les gens qui ont dormi que ceux qui n'ont pas dormi dans ce cas-là, qui n'ont pas dormi entre les deux tels de tête. De sorte que lorsqu'on fait l'interaction, c'est-à-dire qu'on compare jour et nuit versus le test versus avant l'apprentissage, début de l'apprentissage, on voit qu'il y a une interaction et que cette interaction-là encore moins implique l'activité au niveau du éputamen de façon bilatérale. Et ce que je vous disais tantôt, c'est que regardez au niveau du groupe de jour, l'activité dans la région du éputamen droit, elle diminue, possiblement dû à l'interférence qui se passe durant la journée parce qu'ils quand même continuent à lire et à faire différentes choses, sauf pour leur demander de ne pas utiliser leur ordinateur ni les téléphones intelligents. Et vous voyez que par contre, le groupe de nuit lui augmente cette interaction-là et c'est difficile puis démontre que plus grande encore activité au niveau des éputamels de façon bilatérale. Oui. Est-ce qu'il y a un effet de sommeil sur l'état d'adaptation que suffisait de plus ou moins de plus ou moins de plus ou moins? Comme je disais tantôt, l'adaptation sensorimotrice semble que le passage du temps soit nécessaire et suffisant. Il y a quelques études lorsqu'ils utilisent des tâches de bicyclette où tout a été inversé et qu'ils demandent au sujet de se promener où c'est une adaptation grosse, qu'on a dit grosse, grosse adaptation movement. Là, à ce moment-là, eux autres, des gens aussi à Salzbourg ont démontré cela. Mais c'est les seuls qui démontrent cela. Est-ce que ça se fait de la femme ou de la femme qui a réagi d'avoir de la famille par rapport de la femme ou de la femme ou de la femme ou de la femme Ah, ça, on ne sait pas. C'est une très bonne question. Pourquoi que l'apprentissage moteur qui est plus corticoscétal c'est dépendant du sommeil et que le système cortico-cérébelleux lui qui est une adaptation qui est basée sur le cortico-cérébelleux ne l'est pas? OK? On ne sait pas encore. Oui? C'est une bonne question mais comme à sûr j'ai régné donc je vais cliquer. Merci. Merci d'être bien. Bonne fin de semaine. OK. Alors, là maintenant ce que je vous montre c'est ici au niveau d'une région en particulier. Mais c'est que c'est tout le système cortico-cérébelle qui est impliqué ou bien non c'est seulement cette région de l'hôpital même. Alors ce qu'on peut faire ici c'est utiliser ce qu'on appelle les techniques de connectivité. Alors on va prendre les régions OK? Ici, pré-centrales, etc. Toutes ces régions-là et on va établir une mesure de cohérence d'activité entre ces régions. L'intégration de l'activité. OK? On va voir si le système de tout le réseau cortico-cérébelle dans son ensemble va changer entre avant et après nuit de semaine. Ça va? Alors il y a deux façons de le faire aussi. La façon où on va déterminer d'avance à part de ce driven, c'est-à-dire déterminer d'avance quelles sont les régions qui on sait sont impliquées et là en ce moment-là on va prendre leur activité et on va mesurer l'intégration et lorsqu'on fait ça on voit que encore une fois les gens qui dorment pas ça en a moins bonne intégration tandis que ceux qui eux dorment ont une meilleure intégration et la différence est significative. Est-ce que c'est seulement le système corticostriatal ou bien non c'est tous les autres réseaux qu'on connaît? Je sais pas si vous avez entendu parler de resting state networks resting state networks c'est on demande au sujet d'être en scanner de ne rien faire penser à rien en fait là ce qui est impossible ok et après ça on fait des analyses statistiques dans ICA dans ICA et on démontre qu'il y a différents réseaux qui existent bon bien c'est qu'on a fait cela et on voit que si on regarde au niveau de l'intégration de ces réseaux le seul qui démontre un changement entre avant et après nuit de sommeil c'est encore pas le système corticoliste qui attend ok alors c'est vraiment tout ce système-là qui semble contribuer est-ce que maintenant il y a un lien entre les fuseaux que je vous parlais tantôt et l'activité au niveau du striatum et les gains de la consolidation comme ça alors une étude qu'on a fait avec Marc Baracar où on a regardé l'activité on a mesuré l'activité de chacun des fuseaux des fuseaux dans chacune de ces régions du cerveau CZ C4 c'est au niveau du côté droit du côté gauche ok au niveau paritale ici au niveau frontal et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une corrélation entre l'activité des fuseaux qu'on observe pour chacune des électrodes et les gains de performance ou l'activité au niveau du striatum alors ce qu'on fait qu'on a observé c'est qu'il y a une corrélation significative avec les gains de performance pour chacune de ces électrodes ici de l'activité des fuseaux à chacune de ces électrodes ici et de façon plus intéressante d'observer qu'il y a des corrélations entre les changements du putamen droit et les gains de performance avec ces régions-là au niveau contra-légéral en particulier et ces cartes ici ok suggérant que jusqu'à présent ce que je vous ai montré c'est qu'il y a semble avoir un lien entre le fait qu'on a des fuseaux durant la nuit qu'on a un changement au niveau du striatum et que par la suite il va y avoir une meilleure performance le lendemain démontrant une meilleure consolidation d'apprentissage moteur il y a un gros problème avec ce que je viens de vous montrer ce qui est présent ok c'est-à-dire que ce que j'ai fait ce qui est présent c'est de vous dire avant voici l'activité ce qui se passe avant et voici l'activité qui se passe après je fais un contraste entre les deux et j'infère ce qui s'est passé durant la nuit ok on fait simplement une inférence du caricus passé pour répondre à cela la seule façon de faire correctement c'est de faire apprendre les sujets de faire dormir dans le scanner enregistrer l'EG et de les rescanner le lendemain matin ok alors ça c'est une étude qui a été faite par Stuart Frogo un postdoc qui est maintenant rendu un professeur en savoir où on a demandé le sujet encore là sur deux semaines différentes soit d'apprendre une séquence de mouvements vers 11h le soir et après ça on va les faire dormir dans le scanner il y a des gens qui peuvent dormir dans le scanner même vous entendez boum 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 moi je dors toujours dans le scanner c'est un très mauvais sujet en fait je vous me dors beaucoup trop là alors mais c'est possible c'est pas très confortable mais on fait en sorte qu'on donne jusqu'à 2h25 on passe le scanner pour 4000 volumes qu'on va acquérir ok dans tous les deux secondes à peu près 4000 volumes et on va les acquérir pendant 2h et en même temps on va enregistrer l'EG et on a comparé ça à une tâche qui est où on demandait simplement de faire ça une autre semaine le même sujet c'est within design mais le même sujet mais il va faire ce genre de mouvement ici ok on va le faire dormir dans ce scanner et pourquoi c'est simplement que si on observe des changements quelconques durant la nuit on ne veut pas qu'ils soient simplement vus au fait qu'on bougeait qu'on fait des mouvements quelconques on veut que ce soit vraiment réglé à l'apprentissage alors quand vous faites ça voici le design expérimental on s'assure premièrement que les suivis sont capables de dormir et qu'ils n'ont pas de troubles de sommeil comme tel ensuite on les fait venir vers 10h30 on leur demande soit de faire la fréquence ou de faire la tâche contrôle et ensuite ils dorment dans ce scanner et ensuite on va après disons que les gens vont dormir à peu près en moyenne quelque chose comme entre 40 et 60 minutes maximum parce qu'un moment donné ils sont allés sur le bouton puis ils veulent sortir de là et en fait ils vont dormir avec vous après 10 minutes ils vont se réveiller un autre 15 minutes ils vont se réveiller etc c'est pas une nuit parfaite pas du tout mais c'est une nuit qu'on peut faire et après ça on va rescanner les sujets le lendemain matin au niveau comportemental encore une fois vous voyez que pour la séquence on voit que les gens qui ont dormi ici démontrent une meilleure performance et ceux dans la tâche contrôle n'ont aucun changement c'est bon il n'y a pas d'apprentissage qui était fait ça c'est le signal que vous observez au niveau de l'EG dans ce canal parce que les gradients qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir acquérir les données au niveau spatial vont et de mettre un EG dans un aimant c'est le premier endroit qu'on va faire ok alors ce que vous avez c'est ça ici de part mais il y a des moyens mathématiques d'avoir ça ici comme signal par la suite où là à ce moment-là on a enlevé tous les artefacts reliés au gradient et aussi cardiovalistique au niveau du coeur on enregistre le système cardiaque pour s'assurer qu'on est capable d'enlever cette interpérance là et lorsque vous faites cela voici ce qui se passe ici vous avez durant la tâche lorsque les sujets apprennent la tâche vous voyez les régions qui sont impliquées je ne vous apprends rien à ce moment-ci en disant que le cervellet le striatum les régions corticales sont impliquées ça c'est après une nuit de sommeil vous voyez que l'activation au niveau du striatum est encore plus important je ne vous apprends rien à ce moment-ci ok par contre ce qui est intéressant c'est lorsqu'on regarde ce qui se passe durant la nuit alors ce qu'on fait ici c'est qu'on va prendre chacun des fuseaux qu'on observe et ce fuseau-là va devenir un événement alors on va modéliser le changement hémodynamique pour chacun des événements ça va ? de sorte que excusez de sorte que là maintenant en plus on va faire une regression avec la performance alors les activités que vous voyez ici sont reliées non seulement au fuseau mais en lien avec les gains de performance qu'on observe avec la consolidation qu'on observe le lendemain et lorsqu'on fait cela vous voyez que les activités vont encore une fois au niveau du striatum et en particulier au niveau de la partie ventrale du pitamen au début de l'apprentissage et que lorsqu'on fait une corrélation entre cette carte ici qu'on observe au niveau de l'apprentissage et cette carte qu'on observe au niveau du sommeil voir s'il y a réactivation de cette trace ça c'est la trace médite qui est acquise et là on veut voir est-ce qu'il y a une réactivation alors on veut voir c'est une corrélation entre celle-ci et ici entre le sommeil durant le sommeil et avant ok et lorsqu'on fait ça on voit que probablement une corrélation qui est significative et en plus lorsqu'on fait une conjonction c'est-à-dire qu'on démontre c'est de voir quelles sont les régions communes à l'apprentissage versus lorsque c'est durant la nuit reliées au fuseau et en lien avec les performances les régions motrices encore une fois c'est celle qui démontre cette conjonction ok suggérant que durant la nuit les fuseaux vont être impliqués dans la réactivation de la trace médite et en particulier le striatum qui va être réactivé puis qui va permettre à ce moment-ci à ce qu'il y ait une meilleure performance de l'art l'autre chose aussi telle que je vous avais montré auparavant il n'y a pas seulement le phénomène de réactivation qui se produit mais aussi un phénomène de réorganisation de la trace médite vous vous souvenez de la première étude je vous ai montré qu'il y avait un transfert entre la région sociétale versus la région censure matrice ça veut dire ce qui se passe ici ça en rouge et en orange vous voyez les régions sont activées au niveau du striatum lors de l'apprentissage initial et ça c'est après le lendemain après le lieu de sommeil vous voyez qu'il y a une réorganisation de la trace encore une fois ok pour faire en sorte que le plan ici devienne beaucoup plus stable avec l'apprentissage j'ai pas le temps de vous présenter mais on a regardé aussi au niveau des réseaux on a pris la trace qui est acquise durant l'apprentissage puis on va la regarder durant toute la nuit on prend une fenêtre d'activité puis on va la déplacer cette fenêtre là ok quand vous faites ça vous voyez qu'il y a une augmentation en fait de l'activité de l'intégration de l'information durant la nuit alors c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup c'est quelque chose qui est gradule qui se produit durant la nuit ok ok la dernière étude que je vais vous présenter rapidement c'est que si les fuseaux sont importants dans la consolidation et qu'ils jouent un rôle en plein entre guillemets causal vraiment entre guillemets ok si on module les fuseaux on devrait être capable de moduler l'activation ou les gains de performance c'est-à-dire le niveau de consolidation c'est-à-dire c'est-à-dire pour faire cela l'étude qu'on peut faire c'est le conditionnement c'est-à-dire que là ce moment-ci en même temps que le sujet apprend une séquence de mouvement on va lui présenter un stimulus opractique une odeur de rose ok de sorte que par la suite on va représenter l'odeur de rose durant le sommeil dans des phases particulières du sommeil on va essayer de voir quelles sont les phases qui sont particulièrement importantes pour la consolidation alors si les fuseaux on les retrouve principalement au niveau du stade 2 on a présenté les odeurs par exemple au niveau du stade 2 ici et après ça on va retester les sujets le lendemain on n'a pas d'imagerie ici ok c'est assez complète comme vous pouvez voir et en fait on a fait en sorte de de faire la stimulation dans la dernière partie de la nuit parce qu'on doit comparer stade 2 et REM qu'on retrouve principalement comme soleil dans la dernière part du sommeil dans la dernière partie de la nuit du sommeil alors ici on avait demandé au sujet de prendre une séquence de 8 mouvements et lorsqu'on faisait la stimulation il y avait 30 secondes où on faisait une stimulation effective et par des bouts de 1 seconde de pouf d'air qu'on présente au sujet et par la suite 2 secondes sans présentation de l'infraction de sommeil s'infractive et aussi une période d'habituation à l'odeur comme terre et vous voyez ici de quelle façon c'est fait on mange sur dormir mais on leur présente une cabule et les gens sont hâte de dormir parce qu'il y a l'air qui est à dormir tout le temps c'est pas comme une peau qui les réveille à chaque fois c'est important alors le design expérimental qu'on a utilisé c'est le suivant on avait un groupe où on a fait le conditionnement l'infraction et la séquence et on a présenté l'infraction durant le stade 2 on repère ça dans le même et un autre groupe où on a fait le conditionnement on représente l'infraction mais au stade de REM on pense qu'il ne jouera pas un rôle important et on repère ça dans le même et on a un autre groupe où on a simplement fait en sorte de ne pas faire de conditionnement du tout mais on va présenter quand même le stimulus olfactif durant la nuit de sorte de s'assurer que l'infraction comme telle ne produira pas de problèmes ou de changements particuliers ok lorsque vous faites ça on s'assure que lorsqu'on présentait l'olfaction c'était bien dans le bon stade alors on le fait ici et voici les résultats ici chez les sujets contrôl qui peuvent être de conditionnement on voit une amélioration qui est significative et on dormit c'était du sens qui a une meilleure performance au lendemain matin après condition de REM vous voyez qu'il y a une amélioration mais il n'y a pas de différence entre le sujet qui ont fait le conditionnement et le patient qui a une assimilation durant le REM et par contre lorsqu'on présente l'assimilation dans le stade 2 vous voyez qu'il y a une amélioration significative de la consolidation de l'immunité suggérant que lorsqu'on module la réactivation de la trace on facilite la réactivation de la trace avec cette simulation affective à ce moment-là on est capable d'avoir une meilleure consolidation ce qui est important aussi c'est que comme je vous le disais la simulation s'est faite durant la deuxième partie de la nuit vous savez ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que Sam l'aventure de l'étudiant dans lequel on vient de publier dans le coach ce qui faisait c'est qu'il entraînait ses sujets à 10h 10h 10h30 du soir et il revenait à 4h du matin pour faire son expérimentation et je ne sais pas si vous avez remarqué mais ici on a 25 sujets 23 sujets et 28 sujets par groupe il y a de la variation et la variation c'est-à-dire pourquoi la variation peut avoir une différence avec la déclaration avec la déclaration parce qu'il y a beaucoup de variations entre les 20 sujets bien vous voyez ici c'est le standard B1 ok c'est le standard B1 c'est le standard B1 oui alors oui il y a de la variance de façon évidente mais c'est impossible j'avais l'impression c'est vraiment je ne sais pas du tout mon domaine non c'est ce que je veux dire mais j'avais l'impression qu'on n'était pas sur les plus grands effets c'est ça mais c'est peut-être dû à ah oui c'est non premièrement non c'est bien 1 premièrement c'est l'effet d'un groupe ok ça c'est évident je dirais que cet effet ici est assez ça c'est fortement ok parce que vous voyez quand même que l'amélioration ici là on double la performance chez un autre groupe de sujets ça a un effet ok qui est certain qui est important aussi comme je disais c'est que là on va prendre les les l'activité ici durant la présentation du sinus impactif et on va comparer l'activité G avant la simulation on va dire on avait une période de baseline ici parce que ici c'est près 4 heures du matin ok et lorsqu'on va comparer des périodes qui sont identiques entre ce qu'on va appeler pré-match et during simulation et lorsqu'on fait cela on voit qu'il y a une plus grande amplitude au niveau des fuseaux au niveau de la fréquence au niveau de la durée et aussi au niveau de ce qu'on appelle le prénom d'activité qui est un genre de combiné de l'activité des fuseaux et lorsqu'on fait une analyse de médiation pour les effets de changements qu'on observe au niveau comportemental après stimulation ou post-stimulation vous voyez que ce changement là ces gains de performance sont liés à des changements au niveau de la fréquence en particulier et surtout je vous dirais dans les fréquences hautes des fuseaux au-delà de 13 Hz ce qui fait du sens parce que c'est les régions centrales et pariétales qu'on va retrouver ce genre de fuseaux là ok alors qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent je vais terminer là-dessus les stèmes corticose rétales corticose rétales parties par l'élaboration une trace médique la moelle épinière il ne faut pas l'oublier non plus le sommeil en particulier les stades 2 du sommeil et les fuseaux vont contribuer à la consolidation de la trace médique il y a eu ça qui suggère le phénomène de réactivation je n'ai pas parlé d'homéostasie synaptique mais on a aussi des données qui suggèrent ça et la réorganisation il y a une réorganisation de la trace médique qui se produit durant le sommeil il n'y avait pas seulement qu'une réactivation qui devait être trouée et que ces mécanismes-là contribuent à la consolidation et on peut même comme je vous montrais en dernière étude moduler cette activité-là qui peut être intéressante en fait en réadaptation quand tu le penses puisqu'on peut demander de faire des tâches matrises présenter le stimulus puis faciliter la consolidation en fait de cette trace-là après avec une présentation de stimulus il n'y a pas besoin que ce soit comme ça on pourrait faire l'odeur dans la table c'est tout alors les gens qui ont vraiment contribué qui ont fait le travail c'est tous les étudiants et cause d'offres en particulier ceux qui ont fait le travail au niveau de la maladie il y a Shahab à date ici puis avec Obidu Bongo c'est ces deux-là en particulier les autres ont contribué beaucoup au niveau du sommet aussi et d'autres collègues qui ont eu beaucoup de plaisir à travailler durant les années et aussi les fonds de recherche il y a des fonds de recherche qui ont supporté ça comme par exemple les IRSC merci beaucoup